Bonjour, on va pouvoir démarrer pile à l'heure, c'est parfait. Je me présente, je m'appelle Olivier Cavrel, je m'occupe de la société cognizante pour la France. J'ai le grand plaisir pour la quatrième année de remettre cet après-midi les prix concernant le choix de projets qui nous ont particulièrement marqué sur un sujet qu'on avait choisi cette année, qui est l'écosystème augmenté. Et je reviendrai sur ce qu'on entend par là. Parfois on me demande, mais pourquoi cognizante finance ce bouclet sur les projets dans le monde digital ? Ça demande pas mal de travail parce qu'il y a un jury composé d'éminents spécialistes qui viennent de la SNCF, d'ADP, de Chanel, de PSA, enfin tous des gens qui ont beaucoup d'expérience sur les sujets. Et en fait ça nous rapporte rien directement, à nous cognizantes, mais c'est une façon assez unique d'être au contact de projets, de sociétés qui ont beaucoup d'idées. Et quand même ce qui fait avancer les choses dans le monde du digital, c'est les idées qui jaillissent, les collaborations qui se font, qui est aussi une marque de fabrique, je dirais d'un monde un petit peu nouveau, où il y a moins d'individualisme sur les solutions conçues par les fournisseurs ou consommées par les sociétés utilisatrices. Donc cette année on a choisi comme thème l'écosystème augmenté, ça veut dire quoi ? Ça fait très buzzword, mais c'est l'idée que dans un certain nombre de domaines du digital, la transformation viendra du fait qu'il y ait des plateformes par industrie qui se mettront en place, des collaborations entre plusieurs grands acteurs d'une même industrie, et donc la notion de concurrents qui ne veulent pas travailler ensemble va devoir de plus en plus s'atténuer pour favoriser les nouveaux usages, les nouvelles offres. Et je pense que les différentes personnes qui viendront témoigner vous convaincront de cette approche-là. Cette année on a regardé en détail 17 projets, donc avec un jury composé de 6 membres. Comme chaque année on en a choisi 3, c'est toujours un choix assez difficile, parce que c'est des projets difficiles de dire, celui-là il est bien, il n'est pas bien, de mettre des notes, etc. Donc on a un certain nombre de critères que je listerai rapidement, mais qui me semblent tous assez pertinents. L'impact sur le marché, ce qu'on a appelé l'inattendu de l'alliance, donc parfois ce sont des sociétés qui viennent de mondes différents et qui se complètent très bien. Le fait qu'on aille au-delà du slideware, qu'on soit vraiment sur des résultats tangibles et pas juste sur une proof of concept faite dans un coin de garage. La profondeur de l'alliance qui est à quel point ça implique les entreprises dans leur ensemble qui participent. Bien sûr le levier digital, mais ça va de soi. La vision que ça permet d'apporter avec une partie dimension inspirationnelle, et donc le côté innovant. Et enfin le dernier critère, qui cette année a été quasiment d'ailleurs unanime pour un des projets récompensés, qui est le coup de cœur. Alors, avant de passer aux projets récompensés, je voudrais redétailler que vous allez trouver dans ce bouclet, les projets que nous avons étudiés, et qui sont vraiment d'horizons très diverses, puisqu'il y a un projet qui rassemble l'Air France, la TECO et Ubisoft, il y en a concernant la G2R La Mondiale, il y a des projets avec AXA, avec Thalès, avec Le Figaro, Veolia, et j'en passe. Au début, on s'est dit, on va avoir un peu de mal peut-être à trouver ces collaborations avec plusieurs grands acteurs. Donc, aussi les équipes qui ont travaillé sur ce sujet ont le mérite d'avoir été dénichées, des choses qui parfois ne sont pas en première page des médias, parce qu'on s'est rendu compte, dans tous les cas, c'était des vrais mouvements d'entreprise qui amorcent des choses qui ont de grandes chances de se généraliser dans les années à venir. Donc, je vais en venir maintenant au projet que nous avons récompensé, en commençant par celui d'une alliance entre les sociétés Michelin, Sigfox et Argon, qui se sont donnés comme objectif d'arriver à suivre, à avoir une traçabilité des conteneurs qui transportent les pneus Michelin, le matériel Michelin. Ça fait 150 000 conteneurs qui circulent dans le monde, et avec le risque que parfois des conteneurs se perdent, restent pendant des semaines sur un port, etc. Et donc, c'est une solution d'IoT, d'objet connecté, qui a été mis en place. Et donc, si M. Anastase ou M. Cheab sont là, je serais ravi qu'ils puissent répondre aux quelques questions qui leur ont été posées. Oui ? Bonjour. Déjà, le prix. J'en profite pour dire que Myam Ferrand a été, avec Catherine Dardelet, la grande inspiratrice de tout ce travail au cours des derniers mois. Merci pour le prix. C'est la surprise. Donc, oui, dans les questions qu'il y a, moi, j'ai déjà... Je voulais savoir comment ça marche. On m'a dit que c'est juste cinq minutes, donc ce n'est peut-être pas une bonne question pour démarrer cinq minutes, mais comment ça marche ? Parce qu'on me dit aussi, ça existait déjà, de faire la traçabilité de conteneurs, où est l'innovation ? Alors, comment ça marche ? Très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, il existe des solutions pour suivre ces expéditions, qui sont proposées par les compagnies maritimes en particulier, et en principale, mais c'est des solutions qui reposent uniquement sur du déclaratif remonté par les différents acteurs qui manipulent le conteneur durant sa vie, et donc, qui dit déclaratif, s'il dit opération manuelle, dit latence dans l'information, dit zone d'ombre où on n'a pas forcément l'information qui remonte avec la bonne qualité. Là, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? En fait, on installe un objet connecté dans le conteneur au moment du chargement des marchandises, qui va nous permettre, pendant le cours de l'expédition, depuis son départ jusqu'à l'arrivée, au moment où on ouvre le conteneur, de suivre, de géolocaliser le conteneur, à ces différentes étapes, et de pouvoir aussi suivre ces conditions de transport. Et on va combiner l'information du tracker, qui va être connecté au réseau SIGFOX, un réseau d'objets connectés, lorsqu'on est en terre, et on va être capable aussi de récupérer les informations satellites des bateaux, lorsque le conteneur se trouve sur un bateau en mer, pour pouvoir avoir un suivi end-to-end. D'accord. J'ai aussi compris, et ce sera intéressant de détailler un peu, qu'il n'y a pas uniquement la géolocalisation du conteneur, mais vous pouvez avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans le conteneur. Oui, tout à fait. On va suivre la géolocalisation, mais aussi les conditions de transport. Donc, suivi des variations de température, suivi des variations de niveau d'humidité, et des chocs. On va même suivre aussi l'ouverture des conteneurs avec un capteur de lumière qui est sur le tracker. Donc, certaines industries, effectivement, sont très sensibles à ces informations et vont vouloir aussi, au-delà juste de savoir où se trouve le conteneur, suivre des variations de température, humidité, choc. D'accord. Et quand on parle de traçabilité, on finit toujours par se poser la question, mais est-ce que, du coup, on peut mettre ça sur une plateforme blockchain pour s'assurer que l'information de départ est correcte par rapport à sa lecture à l'arrivée ? Effectivement, c'est un sujet qu'on suit. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, les solutions et de maturité, les solutions ne sont pas encore, on va dire, assez matures et avec un vrai ROI pour nos clients. Donc, il y aura probablement, dans les prochaines années, un moment où on va atteindre un certain niveau de maturité et on va descendre à des niveaux de coûts qui sont pertinents par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Et probablement, on ira, effectivement, dans cette direction. Pour l'instant, c'est ongoing. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Félicitations. Merci à vous. Alors, le projet suivant que nous souhaitons récompenser a réuni les sociétés Carrefour, Nestlé et IBM sur l'application de la blockchain au domaine de l'alimentaire. Donc, si M. Delerme peut venir nous en parler. Et donc, plus spécifiquement, sur la purée mousseline. Donc, ce n'est pas étonnant que les idées jaillissent du volcan. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre solution. En fait, ça marche comme d'habitude. Vous faites un petit volcan avec votre purée et vous versez de la blockchain dedans. Plus sérieusement, on a utilisé ce projet, on disait tout à l'heure, pas de sideware. Je crois que c'est le projet qu'on a fait avec Nestlé. Ils avaient très envie de le faire. Nous, on avait déjà fait de la blockchain. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble ? Et je pense qu'on a dû produire trois slides sur l'ensemble du projet, dont celui-là. Donc, c'est un vrai témoignage de collaboration qui illustre un monde un peu nouveau vers lequel on va avec la blockchain. C'est comment on partage de l'information ensemble sans la perdre. Y compris au-delà de Nestlé, au-delà de Carrefour, avec des agriculteurs, avec des gens qui peuvent expliquer quels sont les types de pommes de terre, par exemple, qu'on a dans la mousseline. Ça va varier selon les saisons, ça va varier selon les moments, ça va varier selon les agriculteurs. Et en tout cas, on a fait ça pour les consommateurs ou pour les consommatrices. Et puis, on était très contents de le faire avec la mousseline parce que c'est un produit qui se retrouve dans pratiquement toutes les cuisines de France. Il y en a un peu vendu en Belgique et en Allemagne aussi. Et c'est une application très concrète, très tangible de la blockchain que vous pouvez retrouver sur un certain nombre de produits chez Carrefour. Et on a réédité les choses avec Nestlé. On se dit toujours que la première fois, peut-être qu'on peut y arriver avec un peu de chance. Nous, on a réussi à refaire ça sur le lait Gigause récemment, sur le lait infantile Gigause bio avec Nestlé. Et on est très fiers d'arriver à le refaire et à ne pas être resté uniquement sur une première, mais d'avoir réussi à le faire une fois, à le faire deux fois et puis à essayer de devenir un peu plus expert ou un peu plus sachant sur un domaine qui a l'air d'être aussi complexe. Moi, je suis impressionné par la complétude d'informations que ça permet d'avoir. Mais comment vous faites savoir au consommateur qu'il peut avoir accès à cette information ? Alors, ça dépend des pays parce que c'est un projet qui est aujourd'hui un projet porté au niveau du groupe chez Carrefour et chez Nestlé d'ailleurs. Il y a des pays dans lesquels on fait de l'information sur le lieu de vente, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des petits dispositifs de communication. Ça peut être juste des petits flashs, ça peut être un habillage, une promotion sur le lieu de vente qu'on fait classiquement. Le premier vecteur de communication, en fait, c'est le packaging lui-même et on parlait d'écosystème augmenté, nous on parle aussi de packaging augmenté. En blockchain, finalement, un des intérêts de la blockchain, c'est de pouvoir vous dire plus de choses sur votre produit sans prendre de la place ou une place exagérée sur les produits. Et du coup, en fait, on a un message qui est un message assez simple du type suivez le QR code, on n'a pas trouvé mieux pour le moment et vous en saurez plus sur le produit ou en toute transparence, on teste un certain nombre de messages. On a testé de mettre le mot blockchain sur les produits, ça n'a pas fait peur, c'était un des soucis qu'on pouvait avoir sur cette question-là. et puis on a des produits sur lesquels, je ne sais pas, si vous allez sur le Drive Carrefour, on fait de la B-testing pour regarder un certain nombre de choses, donc vous pouvez avoir un petit logo blockchain qui apparaît quand vous achetez des produits qui sont blockchainés. D'accord. Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on essaye d'acheter autant possible bio en se disant à partir du moment où j'achète bio, ça va être sain. Et en particulier sur les produits transformés, on va probablement assez vite commencer à entendre qu'il y a du bio, du pas trop bio, qu'il peut y avoir l'usurpation. Est-ce que votre approche peut permettre de décomposer la chaîne pour recertifier ? Parce que j'imagine qu'un plat transformé bio, on le certifie à la fin, en bout de chaîne. Est-ce que vous avez commencé à regarder comment vous pourriez apporter cette traçabilité pour reconstituer la certification bio ? Alors, on n'est pas un certificateur. Nous, on achète des certifications auprès des organismes compétents. Donc, on ne se permettrait pas de refaire une certification. Je pense que l'important, c'est le bio, finalement, ou la bio, d'ailleurs, parce que les deux existent. Finalement, c'est un label qui est très connu par les consommateurs. Il n'y en a pas tant que ça. Et quand on regarde un petit peu, prenez un paquet de pâtes il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années et le même paquet de pâtes aujourd'hui, je pense qu'il y a cinq ou six labels de plus et voire encore un peu plus si c'est du bio. Aujourd'hui, pour certifier un paquet de pâtes, vous allez avoir deux ou trois logos bio en France. Donc, la multiplication des labels nous gêne un peu, mais ça illustre aussi le fait que le consommateur, nous, moi, on peut être contradictoire. C'est-à-dire qu'on veut à la fois de l'information et on veut moins d'emballage. Donc, oui, je pense que c'est intéressant d'expliquer comment sont faits les produits. Ce qui nous a intéressés, et c'est pour ça qu'on a commencé sur des produits relativement peu transformés, pas forcément bio, on a fait du bio depuis avec le lait qui gosse d'ailleurs, mais de réexpliquer aux gens et aux consommateurs comment on fait les produits. De leur expliquer, je vais prendre l'exemple d'une des dernières blockchains qu'on a faites sur le camembert. Si vous voulez tout savoir sur la fabrication d'un camembert, bienvenue sur votre smartphone et vous saurez tout. Je pense que l'important, c'est de créer de la confiance. Le bio peut créer de la confiance. Pas pour tout le monde. Et je pense que, et c'est aussi ce qu'on a souhaité faire dans le cadre d'Ag4Food chez Carrefour, c'est d'illustrer de la transition alimentaire mais pour tous. Et on ne va pas juste le faire pour les consommateurs qui ont la capacité de, entre guillemets, se payer du bio. Il faut le faire pour tous et on a la chance d'avoir une agriculture en France qui est performante, certes, mais qui est aussi respectueuse ou en tout cas dans laquelle, ou avec laquelle, on arrive, et c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans tous les pays où on opère, on arrive à faire des produits qui peuvent être parfois un peu décalés par rapport à du bio. Je vais prendre un exemple. notre premier produit, c'était du poulet sans antibiotiques. On garantit, et c'est le vétérinaire qui vient mettre ça dans la blockchain, que le poulet, il est sans antibiotiques, il n'en a jamais eu. Si vous prenez un cahier des charges bio en France, le poulet, il peut avoir une fois des antibiotiques. Ça n'empêchera pas d'être bio. Ce que je veux juste illustrer, c'est le fait de dire attention, on a produit, et on en est sans doute pour une part responsable, des cahiers des charges complexes autour de l'alimentaire. Or, l'alimentaire, c'est quand même quelque chose d'assez intime, et Act for Food, c'est vraiment ça. C'est reconnecter les gens avec leur nourriture, avec les gens qui la font, du début à la fin de la chaîne, et pour garantir qu'on a fait les bons choix côté distributeurs. Très bien, je vous remercie. Félicitations. Le troisième projet que nous récompensons aujourd'hui concerne l'innovation lancée par la Croix-Rouge française, qui est un incubateur, un incubateur digital, un accélérateur d'idées. Je pense que, je ne sais pas si messieurs, Zucchini ou Ducruet sont là. Voilà, oui. Donc, félicitations, déjà. Et donc, pour commencer, si vous pouvez nous expliquer, bonjour, ce que la Croix-Rouge est allée chercher dans le digital. Plus que le digital, parce qu'en l'occurrence, on est, 21, c'est bien plus qu'un incubateur, c'est une plateforme d'innovation sociale. Je vais commencer par deux petites questions. qui connaît la Croix-Rouge française parmi vous ? D'accord. Qui connaît le 21 de la Croix-Rouge française ? Ah, ben voilà, ça me laisse quand même cinq minutes justement pour vous embarquer dans l'aventure. La Croix-Rouge française, c'est un acteur qui est présent depuis plus de 150 ans en France, qui est la première organisation sociale de France. Elle regroupe aujourd'hui 18 000 salariés, 60 000 bénévoles, 20 000 étudiants sur 1700 implantations locales en France. Et aujourd'hui, on fait face à un défi qui est un défi un peu particulier que nous on appelle le défi social du 21e siècle. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle 21, qui est celle de constater une augmentation, une diversification, une complexification des besoins sociaux sans précédent. Pour vous donner une idée, entre 2005 et 2015, c'est un million de personnes supplémentaires qui entrent sous le seuil de pauvreté en France. L'arrivée du numérique, c'est sûrement une grande opportunité, mais c'est en même temps un challenge. C'est 13 millions de personnes en France qui sont en situation de fracture numérique. Face à ça, on s'est dit une chose, nous ne réussirons pas seuls, nous, la Croix-Rouge française, ni même en s'alluant aujourd'hui avec les autres grandes associations, les grands autres acteurs du non-profit. Et donc, on a créé une plateforme d'innovation sociale qui a pour but simple d'aller chercher aujourd'hui les porteurs de projets, qui sont des porteurs de projets qui portent des projets à impact social chez nous en créant un programme d'entrepreneuriat, à l'extérieur en créant un programme d'entrepreneuriat qui a pour but d'aller chercher justement aujourd'hui les startups qui sont les plus pertinentes sur ce sujet. Nous, au milieu, pour pouvoir justement les accompagner en ouvrant nos structures, nos expertises métiers leur permettent de tester en conditions réelles et surtout terminer en fait cet écosystème en allant chercher les grands groupes, les grands groupes qui vont nous amener dans cette équation ce que nous ne sommes pas capables d'amener, des compétences, des talents qu'on n'a pas dans le secteur associatif et en même temps leur vision, leur manière un peu plus business de pouvoir nous aider à construire ces projets. Donc finalement, c'est une plateforme à impact où on va aller chercher une alliance qui soit l'alliance la plus profitable pour tous, accompagner ces porteurs de projets, aller chercher avec les grands groupes une nouvelle alliance qui est celle de dire vous avez des compétences, parfois peut-être aussi des vrais questionnements sur comment est-ce que je les retiens dans l'organisation, comment est-ce que je suis capable de leur partager du sens et donc on co-crée ensemble en fait leur stratégie RSE, leur stratégie d'innovation sociale, tout ça au profit des projets qu'on accompagne dans l'accélérateur. Bien, vous avez été le coup de cœur de notre jury. Merci, on est très honoré. Félicitations et j'espère que vous trouverez aussi d'ici d'autres relais parmi les gens qui sont présents pour contribuer à 21. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie, je passe la parole à GFI. Alors, donc là, vous allez avoir une autre session qui va traiter cette fois-ci avec Ipsos et BNP Paribas d'une étude que l'Ipsos a réalisée sur l'intégration de l'agilité des startups pour méthode d'innovation dans les grands groupes. Donc ici, on va parler d'ici environ un petit peu plus de 5 minutes de ce sujet-là et dans l'autre salle, donc juste à côté, on va parler de CRO, donc de conversion et d'optimisation des pages web. Donc ça, ça se passe en scène 2. C'est à 15h. A tout de suite.